Salut les gars et bienvenue sur IbraTV. Aujourd'hui on a fait un autre événement YFC et on a l'honneur d'accueillir un champion du monde de KSW, Parnas, Aladin Parnas. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi Parnas. Champion du monde du KSW, champion du monde en NMA. J'ai 6 combats pour une défaite. Une défaite, je vous dis d'entre les deux, ça ne compte pas. Pour ceux qui ont vu, vous avez vu que le mec a fait son fait exprès. Donc voilà, il n'a pas de défaite. Pour moi, il a 16-0. Tu combats en 66 kg. 66 kg, on va essayer de chercher la ceinture de 66 kg. La deuxième ceinture. Si c'est le cas du mauvais, ils acceptent. Donc voilà. N'hésitez pas à lui donner la force sur Instagram car quand vous donnez la force, ça donne la motivation d'aller plus loin. Et donc on va commenter tous les deux. Surtout j'espère que tu vas commenter avec ton œil d'expert. Donc voilà les gars, j'espère que vous soutenir la chaîne. On laisse de pouces bleus et vous abonner. Comme ça la chaîne progresse, nous aussi on progresse. Donc voilà, commençons à tarder l'événement. Je te laisse prendre ta place et j'espère que tu vas bien en profiter. Applaudissements. 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 R. Ouais, il est génial quand même. On verra ce que ça donne. J'ai l'impression que le blanc est un peu plus �lair de gabarit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 . C'est bon. Ah ouais, il ne faut pas qu'il ne retourne pas. Je ne pense pas, il a pris sa position. C'est incroyable ce gars-là. Elle est incroyable ce gars-là. Il reste 40 secondes. Il est à deux doigts à les tromper. J'ai juste peur que Mathieu l'arrête un peu avant. Il est trop. Mathieu n'arrête pas. Il ne faut pas qu'il arrête Mathieu. Voilà, c'est ça. 10 secondes. 1 secondes. 2 secondes. 1 secondes. 2 secondes. Super. J'aime ça, j'aime ça. Ah ouais, il est fatigué. Ah ouais, il est mort. Je ne sais pas s'il va tenir deuxième ronde. C'est une expérience quand même à lui, de courage. Courage contre un mec, mais lui ici il est fatigué. C'est parti, on va voir si ça donne 2 euros. On va voir si ça donne, regarde. Non, ça va, il peut fatiguer le petit. Lui, ça y est. Il a compris qu'il ne faut pas trop rigoler. Là, il va retourner sur lui. Là, s'il retourne sur lui derrière, ça va être douf. Mais il avait dit, il avait dit, je m'en mets 80 kilos, je le prends. Ouais, mais tu vois, il a dit 3 combattants en même soirée. Donc je lui ai dit, on va donner une pour voir ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, il tient. Pour l'instant, il s'en sort. Pour l'instant, il s'en sort. Pour l'instant, il s'en sort. Il faut qu'il passe derrière. Il faut qu'il passe derrière. Il est franchement bravo à lui quand même. Il a passé, tu penses ? Ouais, je pense aussi. Là, il est en train de gratter centimètre par centimètre. Là, l'autre, il appuie avec son poids. C'était de la vraie pute. En fait, sur le côté, tu vois, la jambe, elle accrochée, il s'est passé sur le côté. Ah, regarde, il dit que c'est bon en fait. Il faut qu'il puissait d'abord le faire. Ah, ouais. Il s'en sort pas, il est en train de le caresser. Il est en train de le caresser. Il chante. Il est chante. Il est luminary. Ah, ouais. Il est chante. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Je te jure. Là c'est un combat qui est très intéressant. Il a dû le retourner. Il est en train de créer l'espace pour attraper je pense. Il y a moyen qu'il passe parce que l'autre il commence à fatiguer là. A force d'être crispé. On joue comme ça. On soulève les gars. On soulève les gars. Soutennez les combattants. Il est en train de le frapper. Il est en train de le frapper. Dès qu'il lui est tapé il attrape son bras. C'est pour ça qu'il était sûr de lui. Il y aura-t-il un triangle ? Il y aura-t-il un triangle ? Il y aura-t-il un triangle ? Djambo a-t-a dit ? Il y aura-t-il qu'un triangle là ? Quand même ça se voit qu'il est assez sur de lui. Il manque un petit peu je pense. Il ne laisse pas le taper. On fait ça le truc. Il ne laisse pas le taper. Il n'arrive même pas à prendre le nom pour le faire. Non, non, c'est un joueur qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Tu n'as pas vu ? Il a fait le même chose la première ronde. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, c'est mal à la main. C'est mal à la main. Je ne sais pas. C'est là, c'est là, c'est là ! C'est là, attendez ! C'est là, c'est là ! C'est là, c'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Il a montré ! Il a prouvé, il a prouvé ! Ce n'est pas possible ! Comment tu fais ? Tu es venu, tu as prouvé que pour toi, gabarit, ça ne veut rien dire. Tu sais que grâce à toi, tu as inspiré beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de gros gabarit. Tu as inspiré d'avoir confiance en eux parce que contre un mec bagarre comme ça, tu t'es en sortie et tu as même gagné. Donc franchement, merci d'être venu. Merci pour ton courage. Tu nous avais promis un peu ça et tu as montré. Je pense que c'est une leçon même pour nous tous, tous ces grands sportifs. Je ne sais pas si vous vous réalisez, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est juste incroyable les gars. Je veux dire encore plus, si vous voulez faire trois combats à la même soirée, j'ai déjà fait un, on verra par la suite. Mais bravo à son adversaire aussi. Il est sorti. Il est venu, il est arrivé. Malgré tout, il s'est donné. Donc merci à son adversaire. S'il n'avait pas cet adversaire-là, il n'aurait pas pu montrer jusqu'à où il peut aller aussi. Donc voilà. Lui, il avait tout à perdre et rien à gagner. Moi, je n'avais rien à perdre. C'est vrai. J'aurais perdu, ça aurait vraiment pu dire. C'est vrai. Mais j'aurais gagné. Je pense qu'il n'y a pas d'excuses dans la vie. Parce que quand on a des objectifs, quand on veut montrer quelque chose, on peut le faire. C'est dans la tête. Donc voilà, on va laisser des décisions par Mocho. Après, on va laisser parole à toi et à l'adversaire aussi. suite à une blessure, vainqueur par TKO, deuxième route, William. Du coup, les techniques de self-defense que je voulais montrer, conditions réelles, comment un poids plus léger peut se défendre contre un agresseur de rue. Un agresseur de rue, ça va être quelqu'un qui ne va pas être technique. On peut le voir dans plein de vidéos qu'il y a sur YouTube d'agressions, vraiment des agressions gratuites. La victime n'a rien demandé du tout. On voit que ce sont des gens qui ne sont pas techniques. Vous avez pu voir que j'ai mis aucun coup. J'ai réussi à me protéger. J'en ai pris aucun. Quelques coups que j'ai pris. Quelques, quand même. Voilà. J'en ai pris quand même un ou deux ici. Je veux dire, j'ai rien pris au visage. Si vous voulez apprendre les techniques que j'ai montré aujourd'hui, c'est sur mon site internet sotodefendre.fr et ce sont des techniques de Jiu Jitsu brésilien. Son adversaire a beaucoup de mérite également parce qu'il est quand même sorti. Il avait tout à perdre. Si jamais il perdait, il ne savait pas à quoi s'attendre. Malheureusement, il a perdu. Il s'est blessé à la main. Là, il est à l'infirmerie. Après, s'il a un mot à dire, il viendra devant la caméra. Toutes personnes qui veulent défier William, vous êtes les bienvenus. Comme on vous dit dans YFC, il y a toujours de nouvelles choses. C'est incroyablement incroyable. Donc, vraiment grand grand respect à toi. Bon les gars, on va passer au prochain combat. C'est parti ! Qu'est-ce qui est parti ! Je sais pas si c'est arrivé. C'est un Tchétien. Un petit. Il a déjà fait 4 combats je crois. Il a gagné 3 sur 4. Il a gagné 3 sur 4. Il a gagné 3 sur 4. Si je ne dis pas. pas l'utilisent ah ouais ah ouais t'as mis le contrôle quand tu te contrôles self-control t'arrives bien bien touché après gabarit il est différent ah ouais t'as vu ça ? t'as vu ça ? ah ouais la 4 fois j'ai même pas vu j'ai pas vu t'as vu toi ? ouais j'ai vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu après avoir regardé les ralentis on peut toujours pas savoir si c'est un doigt ou un coup donc pour pas trop s'avancer on va faire une revanche c'est bien Moi je m'en veux parce que en fait je sais pas trop ce qui s'est passé dans la foulée de l'action, l'adrénaline, tout ça, je sais pas et c'est pas bénin, c'est pas rien et du coup bah voilà, revanche, 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 avec plaisir, inchallah. Vraiment respect à toi et à la revanche on verra tout. Et les gars maintenant on est avec Fares, d'après lui il a pris un doigt dans l'oeil donc ça veut dire il va donner sa version. J'ai sorti, il m'a mis un coup mais il m'a mis le doigt, il l'a pas fait exprès, c'était pas mon terme, il m'a mis quand même un doigt dans l'oeil. Là j'ai eu une petite coupure, on a vu une voie longue avec le docteur donc voilà, pour une éventuelle revanche, je suis parti. Bon les gars on va passer au prochain combat, c'est parti ! Les gars, un applaudi d'abord ! Un applaudi bientôt les gars ! C'est bon, merci les gars ! C'est bon, merci les gars ! Et là c'est ça ! Ça ne gousse pas jusque-là normalement, normalement ça ne gousse pas, c'est plus rien à gresser. Je pense qu'il va lui manquer un peu de puissance. Voilà ! Très bien ! C'est pas mal ! Heu ! Oui ! Au lieu de s'éloigner. Oh ! Oh ! Noy ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! – Sous-titrage Société Radio-Canada On va laisser une minute, on va laisser une minute, ouais. Qui encore ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous laissez 40 secondes, bien. 40 secondes ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça ! Allez, on tombe ! Reste dedans, reste dedans, reste ! 20 secondes ! Et là, c'est ça ! Vas-y ! On va en faire ! Oh ! C'est un biais ! Ouais, franchement, il choisit bien le niveau, ouais. Ouais, franchement, ouais. Jusque là, il a choisi plus ou moins le même niveau. C'est ça ! C'est ça ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon ! C'est bon ! Voix, je peux dire qu'il y a un moment de dire, Marianne. OUAIS ! Oh ! Ah ouai ! L'autre est ouvert aussi ! C'est bon, c'est bon ! Il a arrêté parce qu'il l'a fait trois fois. Les gars, on est avec Axel, le vainqueur de ce combat-là. T'as certainement des choses à dire. Ben, je viens de tous. Tactical Fight Team. Suivez-nous parce qu'il y a de la bagarre. Ils sont là aussi. Professionnels, en amateurs, en MMA. Et là, je vais me lancer en barnecule. Donc, restez connectés. Ça ne va pas te taper fort. Le shérif est là. Non, franchement, félicitations. Très beau combat. Au début, il a été dominé. Et après, retournement de situation, il a dominé le combat. J'ai vu qu'il y a la bagarre. Donc, la bagarre, c'est la bagarre. Félicitations à toi. Merci, c'est cool. Bon, les gars, on est avec Déni, celui qui a perdu le combat. Bonjour. Je m'appelle Déni. En fait, j'étais malade, en fait. Mais si bon, t'inquiète. La prochaine fois, Inch'Allah, on va venir plus fort. On va le faire, le verrouvage. Et il va voir un pareil. Non, franchement, il n'a pas à être déçu. Parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Et contrairement à ce que la plupart font lorsqu'ils sont assis sur le foin, il ne s'est pas jeté en arrière pour gagner du temps et arrêter le combat. Il est resté. Il a subi les coups. Il a perdu, malheureusement. Pourquoi pas revenir ? Félicitations à toi. Franchement, respect. Et maintenant, prochain combat, les gars.